Sous-titrage ST' 501 Bonne soirée sur la Une Hum, Philadelphia, tellement frais et onctueux Pourquoi seulement tartiner ? Enroulez-le ! Mélangez-le, étalez-le Philadelphia, aimez-le Étudiants universitaires à la recherche d'une solution pour la seconde session Le blocus assisté Cogito Infos et inscriptions sur cogitobelgium.com Madame, Monsieur, bonsoir, ravie de vous accueillir ce soir encore en direct de Kinshasa. En ce 30 juin 2010, 50 ans exactement après la proclamation d'indépendance du Congo, nous vous proposons une édition spéciale du journal car aujourd'hui c'est officiellement un jour de fête dans l'ancienne puissance coloniale belge. Un jubilé d'or marqué notamment par un grand défilé civil et militaire, un défilé auquel assistaient des chefs d'État africains, des délégations étrangères internationales et puis bien sûr, vous le savez, le couple royal belge. Voyons cela tout de suite en images. C'est avec Esmeralda Labille. Ils sont tous là, triés sur le volet. Invités de marque, une quinzaine de présidents africains, le roi des Belges, mais ils vont attendre. Deux bonnes heures au soleil. La République démocratique du Congo veut se livrer à une démonstration de force en faisant défiler durant des heures ses troupes équipées d'armes lourdes. Mais l'arrivée tardive de certains dirigeants étrangers retarde le début du cortège. Finalement, c'est un grand défilé militaire et civil qui s'ébranle sur le boulevard Triomphal, lieu traditionnel pour ce genre de manifestation face au palais du peuple qui abrite les deux chambres du Parlement. 15 000 soldats et policiers congolais, 400 chars et véhicules, 455 casques bleus des Nations Unies. Sans oublier plusieurs entreprises chinoises chargées de réaliser les cinq chantiers lancés par le président Kabila, dont celui des infrastructures. Un défilé long, impressionnant pour des soldats en tenue impeccable, avec de nouveaux uniformes reçus pour l'occasion. Côté ambiance, la population applaudit au passage des troupes, au coup de canon. De nombreux Congolais voulaient être présents pour vivre cet événement, mais cela n'a pas été possible. Et plusieurs témoins ont vu des policiers utiliser leur matraque pour faire reculer la foule. Et oui, c'est vrai que quelques coups de matraque se sont perdus. Il faut dire que plusieurs milliers de Congolais voulaient assister à ce défilé. Seulement voilà, il fallait composer avec les nombreux, très nombreux barrages de sécurité. Des barrages qu'ont toutefois franchi une de nos équipes, composées de Michel Boulogne et de Philippe Lamère. Voyez le reportage qu'ils ont tourné à la rencontre de Quinois, qui voulaient à tout prix rejoindre ce fameux boulevard, le boulevard Triomphal. Au défilé du 30 juin, en dehors des délégations officielles, il y a les Congolais qui ont été invités et qui regardent, perchés sur leur chaise. Et puis il y a la foule des autres, des anonymes, qui eux aussi sont venus fêter l'événement, des jeunes et des vieux. Ça veut dire quoi le mot indépendance ? Ça veut dire qu'il y a liberté. Il dit qu'il a travaillé avec Lumumba depuis 1958 et il est là pour voir l'événement. A la périphérie de la manifestation officielle, ils sont des dizaines de milliers à être descendus au centre de la capitale. Les gens qui sont venus aujourd'hui, ils sont venus de leur propre initiative. Les uns, on les a dit de venir, mais les autres sont venus volontairement. On a payé des gens pour venir ici. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Seulement, il y en a qui se sont déplacés, qui viennent d'être très loin pour suivre cet événement. Cebado serait donc venu en grande majorité par curiosité et par esprit patriotique. Pour nous, c'est le début du commencement, avec les 50 ans perdus. Je crois que cette façon va mettre de base solide pour que notre pays puisse évoluer positivement. Les Congolais sont fiers d'avoir conquis il y a 50 ans leur indépendance. Mais aujourd'hui, derrière les sourires, se cache aussi la conscience des difficultés qui, demain, les attendent. Et cette population congolaise, elle voulait aussi entendre le discours de son président Joseph Kabila, celui qu'elle a élu démocratiquement en 2006. Seulement, voilà un petit couac technique à empêcher la plus large diffusion possible de ce discours. Et c'est dommage, parce qu'on a eu droit à un président qui a notamment évoqué les grands défis de la nation congolaise et qui, surtout, a regretté et reconnu, je cite, de regrettables ratés. Voici les moments forts des extraits de ce discours. C'est avec Caroline Hick. Il arrive enfin. A la congolaise diront les mauvaises langues avec plus de trois heures de retard sur le programme. Le discours de Joseph Kabila, prononcé à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance, tout le monde l'attend, les Congolais surtout. Ils sont venus par milliers pour l'écouter. Mais son discours, les spectateurs ne l'entendront pas. Problèmes techniques, le micro, les haut-parleurs sont défaillants. Le sort semble s'acharner sur ce pays, sur cette population, pourtant avide de changements. Avide d'explications aussi, notamment après la mort de Floribère Shebaïa, le militant des droits de l'homme. Les caméras des télévisions, par contre, n'auront rien manqué. Dans son allocution, Joseph Kabila a reconnu les plus grands échecs de son pays. Nous avons reçu connu de regrettables ratés, notamment en matière de développement, de progrès social et des droits humains. Comme nation et comme peuple, nous sommes quoi que de dégrés divers, collectivement responsables de cette relative insuffisance de performance. Un travail d'évaluation est en cours. Les conclusions en seront tirées, a-t-il déclaré. Mais Joseph Kabila a surtout voulu rassurer. Les Congolais d'abord, mais aussi les investisseurs, la communauté internationale ou encore ses voisins les plus proches. L'ambition, premièrement, de devenir un arbre de paix au cœur de la paix et une force de stabilisation de la région dans l'âme. La paix pour le Congo, certes, mais aussi pour tout le pays qui nous entoure et bien au-delà. Le président a également promis la tenue de prochaines élections et a dit sa détermination à lutter contre la corruption et toutes les formes de violence. Autre message à la communauté internationale, il faut arrêter de se servir au Congo. En revanche, tout pillage et toute exploitation illégale de nos ressources seront vigoureusement promagées. Joseph Kabila a conclu son discours en espérant que les 50 prochaines années seraient plus belles que celles déjà écoulées. Ça ne devrait pas être très difficile, même si les défis sont gigantesques. Il était dans la tribune officielle lors du discours du président, lors du défilé également. Le Premier ministre belge, Yves Le Terme, est à nos côtés. Bonsoir, Monsieur Le Terme. Alors, tout d'abord, une réaction à ce discours présidentiel. Joseph Kabila a reconnu des ratés en matière des droits de l'homme, en matière de bonne gouvernance et de progrès social. Cela veut-il dire qu'il a entendu le message de la communauté internationale ? Je crois surtout qu'il a parlé vrai. C'est important, je crois, pour une nation, quand on fait un saint cantonaire, de dire face à la population ce qu'est vraiment la réalité. Donc, il y a de bons éléments dans l'histoire congolaise jusqu'à présent, mais il y a naturellement des éléments sous lesquels il faut revenir et il faut essayer de bâtir à l'avenir une meilleure société congolaise. Alors, vous étiez vous-même porteur du message officiel des autorités belges. C'était un message que l'on connaissait, que l'on avait effectivement déjà entendu. N'était-ce pas pourtant, aujourd'hui, l'occasion d'apporter un message plus fort encore ? Mais nous avons porté le message dans la rencontre avec Monsieur Kabila, qui a duré quand même plus de deux heures. Hier, j'ai rencontré le Premier ministre et je viens de sortir d'une réunion avec le secrétaire général de l'ONU, le roi. Et donc, dans ces rencontres, on a vraiment porté le message concernant le fait que la Belgique attend surtout du progrès pour la population congolaise au niveau de sa situation économique, la lutte contre la pauvreté, mais naturellement aussi les droits de l'homme et la sécurité, sécurité au Congo en général, et naturellement la lutte contre les exactions dans l'Est du pays. La Belgique attend, dites-vous, mais a-t-elle encore les moyens et l'envie, la volonté de s'investir concrètement dans son ancienne colonie ? Oui, je crois, durant les trois dernières années, on a plus que doublé le montant qui est alloué à la coopération et au développement. On a tenu compte des nécessités sur le terrain de la population, plus peut-être que dans le temps. Et deuxièmement, nous avons déjà formé un bataillon parce que la sécurité militaire est importante pour bâtir une nation. Et justement, là, je viens de réitérer la disponibilité de la Belgique de former, d'encadrer l'armée afin que ce qu'on vit maintenant dans l'Est du Congo ne se reproduise pas. Je vous remercie, monsieur Le Terme, d'être venu à nos côtés. Et c'est vrai que cela fait 50 ans que la nation congolaise écrit sa propre histoire sans les Pères Blancs, sans la puissance coloniale belge. Et cette indépendance, cette date du 30 juin 1960, ce n'est finalement que l'aboutissement d'un long processus fait de multiples négociations politiques, fait aussi de violences. Petit retour dans ce passé douloureux avec Gérald Vandenberg. Tout a commencé en janvier 1959. Une émeute éclate dans la capitale Léopoldville. Les autorités belges ont interdit une réunion de partis politiques congolais réclamant l'indépendance. Les Congolais brûlent maisons et voitures. La police tire. Il y a 42 morts. Les Belges découvrent qu'ils ne sont pas seuls au Congo. C'était une découverte pour les Européens beaucoup plus que pour les Africains. Ils se sont dit, mon Dieu, ces gens existent. Ils ont eu la trouille de leur vie. À la suite de ces incidents, une table ronde est organisée en Belgique. Elle doit mener à l'indépendance du Congo. De fortes personnalités apparaissent. Patrice Lumumba, futur premier ministre congolais, ne mâche pas ses mots. La Belgique a compris que le peuple congolais ne lui est pas hostile, mais qu'il réclamait simplement l'abolition du statu colonial qui faisait la honte du 20e siècle. La date de l'indépendance est fixée au 30 juin 1960. Le roi Baudouin arrive la veille à Léopoldville. Durant la traversée de la capitale, un spectateur lui vole son sabre. Un noir s'empare de l'objet représentant la puissance du blanc. Tout un symbole. Lors de la cérémonie, le roi lira un discours très paternaliste. Il ne parle que des bienfaits des blancs. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'oeuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuez avec persévérance par la Belgique. Pendant 80 ans, la Belgique a envoyé sur votre sol les meilleurs de ses fils. En réaction, Patrice Lugumba viole le protocole et prend la parole. Il évoque les pages sombres de la colonisation. Dans les jours qui suivent, la situation explose brutalement. Les soldats de la force publique se révoltent. Ils ne supportent plus d'être commandés par des officiers blancs. Ils s'en prennent à tous les blancs. Il y a des émeutes, il y a des viols. Ce sont les premiers vols de rapatriement de colons vers la Belgique. Les Belges ne reviendront pas au Congo. Gaud, aujourd'hui, il tente toujours de se reconstruire. Mais c'est un long, très long chemin. Il faut savoir, par exemple, que deux tiers de la population congolaise vit avec moins d'un dollar vingt-cinq par jour. Alors, aujourd'hui, en ce jour de célébration, Bernard Leplat et Joséphine Turli se sont rendus dans la cité. C'est toute la périphérie quinoise. Et vous allez le voir, l'envie de faire la fête est bien là. Mais les moyens, eux, ils manquent cruellement. Le défilé, une fois terminé, chacun rentre dans son quartier. Il est de tradition, alors, de se retrouver autour d'une table et de faire la fête. On rentre, on va dans le bistrot pour prendre un verre de bière avec des camundeles, c'est-à-dire des viandes grillées sur les braises. Et après, on rentre à la maison. Un peu plus loin, dans ce quartier de Ndolo, c'est le règne de la misère. Ici, on a suivi les festivités à la télévision. On peine à se nourrir tous les jours. et aujourd'hui, ne fait pas exception. Quand vous avez du travail, vous ne connaissez pas la faim. Si vous n'avez pas de travail, vous souffrez. Beaucoup de gens souffrent ici. Cela ne les empêche pas d'être contents. Avec les Belges, oui, ils nous ont donné l'indépendance. Mais maintenant, le problème, c'est de l'emploi. Nous fêtons le 30 juin, mais pas tout à fait normal. Parce que si on n'a pas mangé, comment fêter? Pour une majorité de Congolais, faire face aux besoins élémentaires reste un exploit quotidien. Et nous avons un autre invité dans ce journal. Il s'agit de Henri Mauvin, ambassadeur de la RDC en Belgique. Bonsoir. Merci d'être là. On le sait, il y a eu en Belgique, notamment, bon nombre de discussions sur la présence royale aujourd'hui même au Congo. Vous avez même qualifié cela d'affront. Rien que cette discussion. Est-ce qu'aujourd'hui, votre colère est un peu apaisée? Non, ce n'était pas de la colère, mais j'estimais qu'il était malseillant pour deux peuples amis, avec une si longue histoire, de discuter d'une invitation, comme si l'on venait cautionner tout le mal qui s'est fait ici, comme si l'on ne reconnaissait pas la bienséance, la pratique dans les droits des gens. il y a une manière de traiter les autres et que l'on discute déjà d'une invitation, ça nous a mis quand même mal à l'aise. Ce n'était pas donc une question de colère et aujourd'hui, j'avais raison de croire que le roi avait pris la direction de l'histoire et vous en verrez les conséquences peut-être beaucoup plus tard. Et je crois que c'est dans le sens de l'histoire d'honorer le peuple congolais 50 ans après l'accession du pays à l'indépendance. Alors aujourd'hui, le roi était donc bien là. Il n'y avait pas d'autres chefs d'État occidentaux, il y avait des délégations étrangères. Est-ce que pour vous, finalement, c'est un peu une preuve d'absence, d'engagement de la communauté internationale aujourd'hui ? Au contraire, moi je suis de ceux qui pensent que la Belgique a toujours constitué une sorte de vitrine du Congo sur la scène internationale. C'est l'absence du roi qui aurait plutôt choqué. Là, je crois que c'est dans l'ordre normal des choses et que 25 ans après... Je parle de l'absence d'autres chefs d'État occidentaux. Bien entendu, moi je crois encore que la relation forte en a eu la démonstration aujourd'hui, que ce soit le roi des Belges, qu'il soit le seul occidental présent. Au contraire, moi ça me fortifie, ça me renforce dans l'idée de croire que ces deux peuples sont appelés à plus de relations, plus intenses, plus d'investissements, plus d'amitié. Et pour les autres, vous savez, il y a 17 pays africains qui fêtent leur cinquantenaire cette année. Le Congo fait les meilleurs scores en termes d'enthousiasme, en termes d'affluence. Et donc, on ne peut pas se plaindre d'avoir un si grand nombre de chefs d'État. Je vous remercie en tout cas, M. Mova, vous étiez tout à l'heure au défilé, vous avez en tout cas assisté à ce défilé. Et il y avait notamment en tête d'anciens combattants congolais. Ce sont un peu les indigènes de l'armée française. Ils ont combattu comme des soldats belges durant la guerre 40-45. Et aujourd'hui, ils interpellent le roi, le gouvernement belge avant tout parce qu'ils réclament une prime de guerre qu'ils n'ont jamais, jamais reçue. Regardez ce reportage, il est signé Terence Feignard, Valentine Lienard et Isabelle Heusen. Ils avancent d'un pas ferme et décidés. Pourtant, ces militaires-là ne sont plus tout jeunes. Ils font partie des quelques anciens combattants survivants de la guerre 40-45. Parmi eux, il y a Martin Kabouya, 94 ans, et Edmond Kivoubi, 82 ans. Pour l'occasion, cette semaine, tous les deux, ils ont reçu du gouvernement un nouvel uniforme. Eux, en 40-45, ils sont partis au front. Sous le drapeau noir-jaune-rouge. La Belgique manquait de combattants, alors 25 000 Congolais ont fait partie de l'armée belge. Vous êtes fier d'avoir été ancien combattant ? Très fier, très fier. Je combattais pour mon pays, très fier. Pour la Belgique ? Et pour la Belgique. Je combattais pour les Congos et pour la Belgique, surtout pour la Belgique. Ils en sont fiers de ce costume, mais ils sont pauvres pour vivre. Ils reçoivent une allocation de vieillesse et elles s'élèvent à 5 000 francs congolais, soit 5 dollars. Ça ne peut évidemment pas suffire, surtout quand on tombe malade. Quand nous sommes malades, nous aurons notre dispensaire qui a été construit par les belges. Il y a des fois, on nous amène les médicaments, mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Après 3 ou 4 mois, c'est terminé. Ils ne jettent la pierre à personne, ni au gouvernement belge, ni aux autorités congolaises, mais ils ont écrit au roi pour lui faire part de leurs conditions de vie. Martin nous a ainsi emmenés chez lui. Il voulait nous montrer son logement. Mais peut-on vraiment appeler cela un logement ? C'est juste une cabane en bois avec un matelas par terre. Débrouillé, les enfants donnent un peu un morceau de pain, on mange. C'est dur ? C'est très dur. Très dur. Il faut que les rois pensent à nous. Il faut qu'ils pensent au roi. Voilà donc pour le reportage sur ces anciens combattants qui ont défilé aujourd'hui. Un défilé qui était organisé devant le Palais du Peuple. C'est l'équivalent de notre Parlement en Belgique. Et ce Palais du Peuple, il arbore les photographies de tous les hommes forts qui se sont succédés à la tête du Congo indépendant depuis 1960. Et parmi ces hommes forts, il y a bien sûr le maréchal Mobutu. Mobutu, c'est celui qui a dirigé ce pays d'une main de fer pendant près de 30 ans. Celui qui a aussi fortement marqué l'histoire de ce pays. On en reparle avec Gérald Vandenberg. Pendant plus de 30 ans, cet homme, Joseph Désiré Mobutu, dominera le Congo. Durant tout son règne, il basera son autorité sur ses liens privilégiés avec l'armée. Il s'en servira pour écarter Lumumba en 1961, puis pour s'emparer du pouvoir par la force en 1965. J'ai mis fin plutôt à la politique installée au pouvoir, Mobutu ne cessera de souffler le chaud et le froid dans ses relations avec la Belgique. D'un côté, il nationalise les entreprises belges et se justifie en rappelant dans les défilés officiels les méfaits des colons blancs. D'un autre côté, il invite à plusieurs reprises le roi Baudouin au Congo et lui offre un accueil triomphal lorsqu'il a besoin du soutien financier de Bruxelles. Mobutu va imposer un régime de fer basé sur la répression et le culte de la personnalité. Il devient pratiquement le roi du Congo. En 1971, il change le nom de son royaume pour appliquer le concept d'authenticité. Le Congo devient Zahir, Joseph Désiré Mobutu devient Mobutu Sese Seko. On élimine tout ce qui fait trop européen. Nous devons, nous autres, en synchroniser, nous décomplexer aussi avec cela. J'ai évité tout ce qui nous a été légué qui me paraît à moi, franchement, être une espèce de coloration. Mais au-delà de cette façade, le pays n'est pas géré. Les écoles, les hôpitaux s'effondrent, la corruption règne en maître. C'est la déglingue. Au début des années 90, la position de Mobutu va se dégrader. C'est la fin de la guerre froide. Il n'est plus utile à l'Occident contre les communistes. Affaibli, il lance un processus de démocratisation qu'il entend bien contrôler. Vive le président fondateur. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. comprenez mon émotion. Durant cinq ans, Mobutu parviendra à diviser l'opposition pour se maintenir au pouvoir. Il manipulera son leader, Etienne Chisekedi. Mais fin 1996, une autre menace gronde à l'Est. Un mouvement rebelle commandé par Laurent Désiré Kabila annonce qu'il veut renverser Mobutu. Kinshasa tombe sans combat le 17 mai 1997. Mobutu s'exilera au Maroc. Il y mourra en septembre. La chute de son pied d'estal lui aura été fatale. Et une autre invitée à présent dans ce journal, il s'agit d'Isabelle Durand, vice-présidente du Parlement européen. Bonsoir. C'est donc vous qui représentez l'Europe ici lors de ces festivités. Un mot d'abord de la Belgique et de ses relations délicates. houleuses parfois avec le Congo. La Belgique qui à l'époque a soutenu le maréchal Mobutu tout comme aujourd'hui, elle soutient le président Kabila. Pourtant si on regarde parfois entre les deux hommes, il y a des points communs comme la mauvaise gouvernance, la problématique des droits de l'homme. N'est-ce pas un peu gênant ? Mais ne comparons pas deux périodes qui ne sont pas comparables. Je pense que M. Kabila a été élu démocratiquement. C'est vrai qu'il est devant des défis énormes. Ça fait quatre ans qu'il est là et ces quatre années n'ont certainement pas suffi à régler tous les problèmes auxquels il est confronté. D'ailleurs j'ai été frappée en écoutant son discours tout à l'heure. Je trouve que c'est un discours assez équilibré dans lequel il a reconnu lui-même toutes les questions de corruption, de viol, de droits de l'homme, enfin tous ces ratés comme il l'a appelé ou tous ces problèmes auxquels il faut s'attaquer. Donc je pense qu'il est très difficile de comparer les deux hommes et les deux périodes. J'espère et je veux croire qu'on est dans une période cette fois-ci qui permettra lentement, sans doute trop lentement évidemment, mais de répondre aux enjeux d'un Congo indépendant avec un gouvernement et un parlement démocratiquement élus. Alors l'Europe s'est prononcée bien sûr tout récemment lors de l'assassinat du défenseur des droits de l'homme, M. Chebeya. Aujourd'hui c'est un message que vous avez répété, même question qu'à Yves Le Terme, n'y a-t-il pas moyen de répéter un message beaucoup plus fort encore justement lors de ces réjouissances ? Mais je crois qu'on doit faire le double message, à la fois un message d'encouragement mais aussi un message clair par exemple sur la question des droits de l'homme et c'est vrai que l'assassinat de M. Chebeya est très préoccupant pour lui comme pour d'autres défenseurs des droits de l'homme, pour des journalistes, des personnes inconnues d'ailleurs aussi qui disparaissent. Ces questions-là doivent être élucidées et c'est pourquoi il faut que sur l'affaire de M. Chebeya on puisse faire une vraie enquête, une enquête indépendante. J'ai été rencontrer la famille de M. Chebeya, j'ai été rencontrer son association. Ils sont évidemment aussi demandeurs d'avoir une vérité qui n'est pas établie par ceux qui sont peut-être les assassins. Isabelle Durand, merci beaucoup, merci d'être venu dans ce journal. Le Congo et la Belgique c'est une longue longue histoire. C'est aussi l'histoire de nombreux Belges. Au milieu des années 50 ils étaient environ 40 000 à travailler ici et puis vous l'avez vu dans la séquence historique de Gérald Vandenberg ils ont foui par milliers et ils se retrouvent encore aujourd'hui en Belgique pour parler à la fois du passé mais aussi du présent. Françoise Walraven a participé à une réunion d'anciens coloniaux. C'était en Belgique à Terwuren. Mémoire du Congo a voulu recueillir avant qu'il ne se perde les souvenirs des derniers témoins de cette époque. On aimait bien l'aventure et je dois dire qu'on se préoccupait très peu de savoir est-ce que la vie est difficile est-ce qu'on gagne bien sa vie non c'était l'aventure qu'on cherchait et peut-être quand même aussi un peu l'idéal de faire quelque chose pour les autres. Une aventure vécue au plus fort de la colonie en 1955 par 82 000 Belges femmes et enfants compris. Beaucoup parmi eux ont dû partir souvent contraints et forcés en 1960 indépendance oblige. Il y a 8 ans une poignée d'anciens coloniaux ont décidé de créer une ASBL afin de se rassembler tous les mois. Au fil du temps ils ont enregistré 280 témoignages de personnes qui ont vécu et travaillé là-bas une façon de laisser leur vérité aux historiens du futur. Alors l'apartheid existait-il au Congo ? Je crois qu'il faut reconnaître que en fait oui dans les lois certainement pas. Il n'y avait pas d'apartheid officialisé mais il y avait ce que moi j'appelle une ségrégation à la fois culturelle et à la fois sociale. Il y a parfois des choses un peu plus dures à entendre bien sûr mais c'est vrai que généralement on raconte sa vie et ce sont toujours les je vais dire les bons mots qui reviennent c'est clair. C'est difficile peut-être de faire une analyse objective réellement à 100% de ces témoignages. Mais c'est-à-dire que ces gens racontent leur vie bon il y a peut-être des choses qu'ils occultent mais bon la plupart des choses qu'ils racontent c'est ce qu'ils ont vécu et c'est corroboré par les autres témoignages. Dans cette association seulement 5% des 600 membres sont d'origine congolaise des souvenirs ancrés dans le passé qui devraient s'ouvrir vers l'avenir. J'espère moi que les mémoires du Congo peuvent se transmettre à mon pays. Ces récits anciens peuvent peut-être aider les nouvelles générations. Une image encore loin de Kinshasa loin de l'esprit de fête qui régnait ici. Quelques 300 manifestants belgo-congolais ont défilé dans les rues de Bruxelles de la place Poulart au quartier Matongé à Bruxelles toujours et leur discours est clair il est contre le président Kabila contre une Belgique qui disent-ils refuse de reconnaître les erreurs du passé notamment l'assassinat de Lumumba pour eux ce jour de commémoration était je cite une journée de deuil. Et voilà donc en contraste à l'image finalement de ce Congo le Congo un paradis terrestre voilà ce que l'on peut lire dans ces quelques fautes d'air distribuées par le gouvernement le paradis terrestre c'est clair on en est très loin mais la plupart des Kinois des Congolais que nous avons rencontrés veulent encore histoire veulent encore y croire surtout et ça c'est évidemment une autre histoire on en reparlera mais d'abord place à l'autre actu du jour place à Bruxelles et on vous retrouve François Merci Nathalie merci aussi à vos équipes chez nous les affaires de pédophilie qui concernent l'église catholique belge apportent chaque jour leur lot de révélations cette fois c'est un chiffre étonnant qui est diffusé il y aura en Belgique 5000 victimes d'abus sexuels de la part des hommes d'église c'est un des membres de la commission Andriansens qui le lâche ce chiffre un chiffre aussi qui ne concernerait que la Flandre Benjamin Ney 5000 victimes d'abus sexuels de la part d'hommes d'église selon Carleen de Mazur elle faisait partie de la commission Andriansens et je ne sais pas de la fin de la fin c'est un des membres de la fin Merci.